Le raisonnement clinique de l'apprentissage et l'évaluation Le raisonnement clinique est présent tout au long de la démarche clinique. Il sert à prendre des décisions sclérées et à résoudre des problèmes dans un contexte de pratique clinique. Le raisonnement clinique est donc au cœur de l'expertise professionnelle. Historiquement, il a été décrit deux types de raisonnements en sciences de la santé. Le raisonnement analytique, hypothético-détectif, ça veut dire que devant une situation, le praticien va évoquer toutes les hypothèses possibles et puis au fur et à mesure, et en suivant plusieurs étapes, il va éliminer les hypothèses une par une pour finalement n'en garder qu'une. Là, on peut dire qu'il s'agit du comportementalisme. Le deuxième type de raisonnement est le raisonnement non-analytique qui se base sur les connaissances expérientielles du praticien. Et là, on est dans le cadre de l'approche par compétence, puisque ça permet donc un regard global. Et c'est ce type de raisonnement, donc se basant sur l'approche par compétence, que l'on va décrire tout au long de cette présentation. Et tout au long de cette présentation, on va répondre à quatre questions au fur et à mesure. D'abord, qu'est-ce que le raisonnement clinique? Ensuite, comment l'étudiant en médecine apprend-il à raisonner? Troisième question, quelles stratégies utiliser pour optimiser le raisonnement clinique? Et finalement, comment évaluer le raisonnement clinique? Commençons par la première question, qu'est-ce que le raisonnement clinique? Le raisonnement clinique est une compétence. Pour Jacques Tardif, la compétence est un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille et de situations pour produire ou résoudre des problèmes. Donc, un praticien est dit compétent lorsqu'il a un savoir agir complexe. Ça veut dire que lorsque l'on voit une situation clinique authentique complexe, il va pouvoir mobiliser et combiner d'une manière efficace des ressources pour pouvoir résoudre un problème. Puisque le raisonnement clinique est une compétence, on va déduire la définition de raisonnement clinique en disant que c'est un processus de pensée qui interpelle les connaissances acquises afin d'effectuer l'action jugée la plus appropriée dans un contexte spécifique de résolution de problèmes de santé. Ça veut dire qu'un praticien est dit compétent en raisonnement clinique lorsque son processus de pensée permet de mobiliser et de combiner des connaissances d'une manière efficace. Et devant ce contexte spécifique, ceci lui permet de faire l'action appropriée et donc de résoudre le problème. C'est à ce moment-là que l'on peut dire que la compétence de raisonnement clinique a été acquise.